Je pense qu'il a renvoyé vers Dynafor autour d'une interpellation sur des projets artistiques liés au « et » et où il y avait des questions sur qu'est-ce que l'INRA à dire, peut apporter, faire, quel avis par rapport à ces projets artistiques. Donc moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, nous on n'a pas d'approche artistique dans le laboratoire, mais on avait déjà eu quand même quelques exposés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, autour de ces points de vue. À différentes occasions on avait fait un peu réfléchir là-dessus, de se dire mais finalement qu'est-ce que nous apportent ces points de vue artistiques dans notre propre réflexion, est-ce que c'est des canaux pour communiquer, pour changer, qu'est-ce que ça implique. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette présentation. Voilà, donc Joël va nous faire une présentation et du projet, des types de questions qu'il a. On aura ensuite, comme habituellement, notre temps de discussion et de questions sur l'exposé. Et puis pour ceux que ça intéresse, on peut prolonger encore un peu la discussion après pour répondre à un certain nombre des interrogations, des problèmes, je dirais, qu'a rencontré Joël dans la réalisation d'un certain nombre de ces projets de plantation et avocations artistiques. Voilà, donc j'espère que le son va être clair. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, moi j'entends très bien. Très bien, et bien voilà, je vous donne la parole pour vous présenter et puis ensuite pour lancer la présentation, il faudra me donner le top des diapos pour que je les passe manuellement ici. D'abord, merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je suis vraiment très honoré. Ça fait longtemps que je cherche à contacter, à rencontrer des chercheurs et des personnes de l'INRA. J'avais approché des gens aussi par téléphone de l'INRA Normandie, mais ce n'était pas facile. Tout le monde est très occupé. Là, c'est une chance. Je suis très heureux de la saisir. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Joël Auxenfants. Je travaille en tant qu'artiste depuis les années fin 80, 89-90. J'ai 57 ans. J'ai une formation de professeur d'art plastique, en fait, de professeur agrégé d'art plastique, ce qui me permet de travailler à temps partiel, quasi, en étant professeur en collège plastique. Puis, depuis pas mal de temps maintenant, le reste de mon temps, je suis artiste et j'essaie de mener à bien des projets dans différents domaines. À partir de 1992, c'est une date un peu charnière. Moi, j'ai eu 30 ans à cette année-là. Les projets sont apparus dans mes travaux des projets artistiques de reboisement. Si vous regardez derrière ma tête, là, il y a un panneau en marqueterie de bois. Je ne vais pas faire un zoom dessus, je ne sais pas faire. J'avais fait, en 1992-1993, ces tracés régulateurs de plantation que je voulais aussi faire. J'ai eu un projet de bois, comme ça, avec plusieurs essences, fait chez un ébéniste. Et c'est des projets qui, en fait, probablement, provenaient du fait que j'avais un passé adolescent de jardinier amateur. Donc, j'avais beaucoup fait de greffes et de plantations d'arbres et ça m'intéressait. Et j'ai introduit ça dans mon travail d'artiste. Pourquoi pas, finalement, des projets monumentaux qui questioneraient tout de suite la question de la biodiversité et de la représentation à un moment où on commençait déjà à parler de réchauffement. J'étais en contact à ce moment-là avec Michel Tinon, un chercheur du CNRS spécialisé sur les problèmes fossiles. Et puis d'autres personnes. Je m'intéressais déjà à des recherches. Alors, ça m'a permis, depuis 1992, d'essayer de mettre sur pied des gros projets de plantation d'arbres. En fait, les haies, pour moi, c'est un terme que j'ai trouvé maintenant plus récemment, mais qui est un terme générique, qui ne dit pas simplement des haies bocagères. Ça peut dessiner un verger, ça peut dessiner un boisement, de l'agroforesterie, etc. Le tracé de jardin, etc. En fait, j'ai pu commencer à réaliser vraiment un projet depuis 1992, vu seulement en 2003-2004, suite à des incendies de forêt dans le Var. J'ai contacté le maire de la gare Freinet, dans le Var, qui était aussi le président des maires des communes forestières du Var, et qui était un amoureux des arbres, et qui a tout de suite avisé l'idée que sur un projet, sur un site symbolique de la colline de Mirmer, à la gare Freinet, près de Saint-Tropez, pour avoir du sens de planter des arbres, pas seulement dans le revoisement dit technique, c'est-à-dire un revoisement pour la retenue des sols, l'exploitation, l'extraction de ressources, etc. Et aussi la reconstitution d'écosystèmes. J'ai déjà, à cette époque-là, eu affaire à une certaine conflictualité, puisque j'étais parisien et je n'étais pas varroa, d'une part, et puis d'autre part parce que j'introduisais 80 essences d'arbres sur un site varroa, en m'étant renseigné auprès d'un chercheur qui s'appelle d'ailleurs Kerkus, sur son email, Kerkus, un spécialiste des chaînes. Et il m'avait dit que je pouvais tenter une vingtaine d'espèces de chaînes, sur le site de la gare Freinet, 60 autres, 80 essences. Pour le projet de Besançon, cette fois, j'ai pu avoir dans les deux cas une commande, une aide de la Fondation de France. C'est comme ça que j'ai pu avoir de l'argent pour faire ces projets. C'était Réseau Ferret de France qui réalisait une ligne TGV Paris-Belfort. Et j'avais démarché à ce moment-là différents organismes. Et puis, je suis rentré en contact avec à la fois le Consortium de Dijon, qui est un centre d'art médiateur des nouveaux commanditaires, du programme des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, et Réseau Ferret de France et de Franche-Comté. Et là, j'ai pu réaliser une plantation non pas d'arbres, mais de trois piétés de buis, Semper-Virenz, Ehrenhausen et Sinicra, en même temps que deux variétés de lavandin, dans le but de créer un ruban végétal à flanc de coteau du talus de chemin de fer, reconstitué en granulats de calcaire dans un terrain très humide. Ce n'est pas question des désarbres, évidemment, à cause du passage des TGV. Et là, ce projet, le ruban, était aussi ponctuel de grands panneaux faits par le lycée du Bois-de-Bouchard, de panneaux en bois de mêlès massif, quatre panneaux sur toute la longueur de 450 mètres, le long du quai. avec des affichages possibles pour le frac. En fait, on était dans une plantation, et là, pas tellement biodiversifiée, puisqu'on avait en fait cinq variétés différentes, mais qui était mélifère, disons, qui n'était pas tellement adaptée climatiquement, on pourrait croire, puisque la lavande ne s'est pas faite pour tous les enfants, a priori. Les petits baux, plus... On sait qu'en Pologne, on cultive très bien la lavande, avec le réchauffement climatique, on en a la preuve, on n'est pas allé le voir, et que la lavande meurt en Provence, donc la lavande, la besançon, pourquoi pas, finalement. Et puis, le buis s'est fait attaquer par la pyrale, et donc, c'est un désastre. Le projet a dix ans, presque, mais c'est cuit, il faut passer à autre chose, on va peut-être figer l'argent, on recevra de l'amour de différentes couleurs, et le ruban se reconstituera de façon plus... moins lourde à mettre en œuvre. Suite à ce travail pour une grosse infrastructure, donc, le TGV, avec la violence sonore ou visuelle que ça opère dans le paysage, la coupure est compliquée des couloirs écologiques. Je me suis beaucoup plus intéressé à la bio. Je consomme des produits bio, j'achète des trucs en circuit court, je mange ces produits, je passe en vacances du temps chez le producteur de Normandie, par exemple, dans le Perche, et à force de les fréquenter, j'ai vu leur activité, je me suis dit, c'est vers là que j'ai vraiment envie d'appuyer maintenant. C'est-à-dire, finalement, célébrer leur travail, le rendre célèbre, alors que c'est des gens extrêmement modestes dans leurs ambitions médiatiques, tout simplement consciencieux de faire bien, sans trop salir, et en fait, finalement, ils finissent un visage qui est assez beau, puisque l'on plaît, et ont un rapport à leurs animaux, qui est moyenne, je dirais, en général, qui est plutôt très sain, très loin, évidemment. Alors, ce que je leur ai proposé, c'est tout ce que j'avais à leur offrir, ce n'était pas de leur compliquer la vie, il fallait que je trouve le moyen de me glisser dans leur économie, dans tous les sens du terme, toutes les contraintes, le temps, etc., pour leur dessiner une haie, alors qu'ils avaient l'intention d'en planter une, sans moi. Et l'idée, c'était, je vais vous dessiner une haie qui va, plus qu'une haie standard, si on peut appeler ça comme ça, va pouvoir faire parler de vous, va pouvoir faire parler de la bio, va surtout faire entrer la haie comme sujet dans un débat sociétal, en fait, comme sujet politique dans un débat sociétal et un débat esthétique. et beaucoup ont accepté, mais après, il y a des tas de gens qui ont un hangar à finir ou une maladie de leur lait, etc. Donc, moi, ma logique, c'est de travailler, de faire beaucoup de projets. C'est un coup de Photoshop sur vue aérienne, je vais sur place quand je peux, je consulte les besoins, il faut aussi que ça soit un écran, il faut aussi que ça soit un ménifère, il faut aussi que ça soit ceci, ceci, ça là. Et je choisis des essences en ayant en tête les essences dites locales, c'est un enjeu de discussion qui soulève le projet, et si on est élargissant. Alors, il y a deux particularités dans le projet Léhaie, ce que j'ai choisi, peut-être de manière arbitraire, mais je pense que c'est, on peut argumenter, que les essences seraient groupées par dix plans d'huit, de même essence, donc dix mètres, donc une haie, des plans tous les mètres, on en met dix d'une même essence. Alors déjà, première rupture avec l'idée de biodiversité harmonieuse, de passage d'une essence à l'autre, de, comment dire, de dialogue un peu magique entre, enfin magique n'est peut-être pas le mot, entre différentes essences pour créer un écosystème. Ici, il y a déjà une première violence entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met dix mètres avec la même essence. Alors, cet effet, pourquoi je le veux ? Parce qu'il me semble que c'est un moyen assez infaillible de créer dans le paysage un effet chamarré, rythmé, régulier, qu'on pourrait trouver abominable, bien entendu, mais qui va apparaître comme un artefact. C'est-à-dire que là, au lieu de se couler dans le paysage, se fondre dedans comme étant un topique habituel, par revendiquer visuellement une présence qui se démarque dans l'espace environnement. Après, on peut espérer, en tant que peintre, que le choix, ou non-choix, laisser au hasard du chantier de plantation la succession des essences crée, dans un cas comme dans un autre, une succession de couleurs esthétiquement intéressantes. Je parie sur ça, alors que je n'en ai pas planté beaucoup, j'en ai planté 450 mètres ou 60 centimètres de haut, pour commencer. L'autre aspect, c'est que cette rythmique, tous les 10 mètres, je la pose comme étant une sorte de symbole, de signe, d'un arraisonnement généralisé des espaces terrestres, c'est-à-dire que nous voyons maintenant tout en le mesurant, on le voit ou non. On est tous avec Google Maps ou des vues aériennes satellitaires, etc. Donc finalement, pourquoi ne pas peindre un paysage qui assumerait cette nouvelle réalité à la fois arithmétique et de mesure, de posture, par rapport à la dite nature ? Donc autant finalement assumer mon époque, comme au moment de l'invention de la photographie ou d'autres moments stratégiques historiquement, là on est dans une posture où en fait on pourrait planter des haies qui finalement feraient miroir par rapport à cette situation historique et technologique. Pourquoi pas ? Plutôt que de peindre à l'aquarelle uniquement, je veux dire. Donc voilà, c'est un tableau de paysage qui va assumer de profonds changements technologiques, de profonds changements dans les représentations, dans les pratiques de l'espace. Et voilà, c'est un miroir de ça et une réponse à ça. Un aspect qui est probablement préoccupant, mais pour lequel il me semble que j'ai des réponses, c'est par exemple se dire mais 10 mètres, on le sent, c'est long. J'ai eu des discussions avec des gens, des scientifiques ou des techniciens qui me disaient, sans la voix qui ne tremblait pas, que ça pouvait être un problème de biodiversité au spreadite mètre. Et en fait, évidemment, à l'entendre à première vue, c'est vrai qu'un nif et un cassia vont se trouver bien côte à côte, donc les 10 mètres, 10 mètres à rencontre, il va y avoir des choses qui vont se passer, plus de variétés. Ça serait préoccupant au centre des 10 mètres. Mais bon, sans, je me suis dit, en voyant plein d'arbres qui font 25 mètres de diamètre, que la maison, elle s'y retrouve quand même, je veux dire des fois. Au lac d'Annecy, j'ai encore le souvenir d'une suite de platanes absolument gigantesques en bord de lac où on est sur les 15 mètres de diamètre sans forcer, quoi. Donc, il faut arrêter de s'inquiéter sur ce sujet. D'autre part, il y a, le projet maintenant se propage depuis le Perche où j'ai planté 450 mètres et où j'ai, me suis heurté à occidentes hostiles, je dirais, de la direction du parc naturel régional, du Perche, qui se conclut par une conversation téléphonique que j'ai pu avoir avec sa direction, avec son président également, mais finalement, ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'il m'oppose, on peut bien soutenir monsieur aux enfants, mais il faut que vous respectiez la charte des essences locales du Perche. C'est un discours qui revient périodiquement, par rapport auquel je... c'est pas uniquement par acrimonie, par ressentiment, c'est vraiment, à un moment donné, je pense que ça, scientifiquement, ça ne tient pas la porte. et j'aimerais en débattre, je pense qu'on ne peut plus parler d'essence locale avec des promesses scientifiques d'un climat à Londres qui sera sur Canberra dans les décennies à venir. Donc, il faut envisager le climat comme quelque chose de fluctuant, surtout à l'échelle de l'anthropocène actuelle, et par conséquent, se livrer à des expérimentations qui ne soient pas invasives. Et le projet, je pense, pourrait être un projet artistique qui, en même temps, sert de test. C'est-à-dire, je vous donne un autre exemple, en Heure-et-Loire, sur la commune de Tremblay-les-Villages, grâce à l'aide de la région centre, Valle-de-Loire, avec le programme Viva Da Vinci 2019, j'ai de l'argent pour planter des kilomètres de haine. Là, il y a trois sites qui se jouent où je vais planter dans les semaines qui gagnent trois fois 700 mètres, et y compris pour des points de vue d'économie et de simplification de la gestion de ces trois sites, en termes de commande de plant, de recours aux pépinières, etc., je prends trois fois dix plants de 70 essences. Donc, 70 essences. Il n'y a pas un seul écneu là-dedans, que des feuillus. Mais, un peu d'éléagneux angustifolia ne fait pas de mal. Je l'ai testé dans le Perche, il n'est pas local. L'ordre de l'UTES, il ne fait pas de mal. Il n'est pas local. Il vient de Hollande, c'est un guide. Il marche très bien. Il est recommandé en Pays-de-Loire, et ainsi de suite. Et là, pareil, une sûreté à l'incompréhension assez violente du CAUE, qui est pourtant normalement qui a légitimité sur le domaine, en fait, en envoyant une des agricultrices bio qui s'appelle Virginie Bouchard, qui est chercheuse elle-même, qui a fait des études aux États-Unis en écologie et qui est une chercheuse reconnue, qui fait des conférences et qui voyage et qui a des amis dans le monde de la recherche, elle m'a dit je vais aller les voir, je vais défendre ton projet. Mais elle-même me disait mais tu sais, moi je ne mets que des essences locales et puis à la fin de notre conversation et de nos échanges polémiques, comme et polémiques, quand on cherchait les essences locales, on finissait en disant oh puis tu sais, j'ai un très beau tulipier dans le jardin, je trouve que ça ferait pas mal. Alors moi, j'ai des objections sur le tulipier parce qu'il supporte mal la taille, mais c'est un arbre magnifique sauf qu'il vient de Virginie. Alors Virginie Bouchard, là-dessus, voilà, elle est un peu dans ses contradictions elle aussi. Donc on a tous envie de bien le faire, on a tous aussi peur de mal faire et à un moment donné, il faut aussi faire ce potage d'informations et se lancer. Donc pour finir, le CAU, on reconnaissait qu'il ne comprenait rien et qu'il ne savait pas quoi faire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que par-delà les PLU qui sont quelquefois des copiés-collés de situations de villages voisins où ils ont plus eu le temps, par-delà les chartes qui demandent d'être actualisés, que le projet vient amener du nouveau, du super frontal et pourquoi pas, imaginons que ces trois sites de 700 mètres avec exactement la même liste d'essences posées dans cet ordre différent parce que les chantiers vont factuellement disposer les essences dans un ordre différent parce que je n'ai aucune recommandation d'ordre des essences et je ne souhaite pas en avoir dans l'état actuel de mes connaissances, ces 70 essences disposées trois fois différemment à un kilomètre de distance les uns des autres en moyenne, ça devrait être très intéressant il me semble par exemple pour des chercheurs, des doctorants se dire tiens, en 20 ans, 15 ans, 10 ans, on va comparer comment se comportent ces essences par rapport au changement climatique entre les essences dites locales que vos enfants ont quand même mises parce qu'ils ne rejettent pas de principe et les essences dites exogènes s'avèrent peut-être plus pertinentes tant que je pense du chêne vert ben why not ils poussent très bien à Montrouge dans ma ville du Nicocoulier de Provence ben ils font des ordres d'alignement à Paris avec où est le problème donc toutes ces considérations-là font que on pourrait vérifier qu'en pleine en limite de bourse avec les écarts thermiques qu'il va y avoir comme les canicules qui ont créé des incendies sur des dizaines d'hectares cet été des incendies même de colza c'est peut-être des choses à tester une œuvre d'art devient aussi support périmental mais sans en respecter tous les protocoles parce que je ne suis pas chercheur mais pourquoi pas devenir un point de rencontre en fait donc en fait ma demande pour rencontrer pour rencontrer l'INRA c'est de dire j'ai besoin d'une conscience scientifique et j'ai besoin d'un dialogue scientifique dont je pourrais me prévaloir auprès de gens qui en fait n'y connaissent pas grand chose et ça recboute à mon avis surtout des prérogatives de pouvoir local des baronnes locales et que je trouve ça très nuisible en termes d'ouverture culturelle de réflexion et d'actualisation de la notion de paysage à son économie actuelle alors là je vais vous montrer si vous voulez on peut passer au titre Léa voilà on y est je pense je ne sais pas si vous y êtes oui mais du coup je vais aller à la deuxième c'est blanc et puis on va appuyer une troisième fois et là on a la première image alors ça c'est un trucage photoshop je vais juste un tout petit point de timing on est à il est 53 donc il ne faut pas que ça dépasse trop longtemps pour qu'il y ait assez de temps pour que les gens puissent interagir après je vais aller très vite de toute façon les photos elles se ressemblent un peu donc ça c'est un montage photoshop sur une photo que j'ai prise avec un téléphone d'un terrain où on a planté pour finir on a vraiment planté cette haine bien sûr que les couleurs ne sont pas celles-là qu'elles seront mais on a cet effet chamarré on peut passer à la suivante voici un état de ma recherche en termes de nomination d'essence ça je trouve ça intéressant qu'en introduisant de la terminologie en fait on introduise du langage dans le paysage c'est-à-dire que moi si je voyais effectivement un sophora quelque part de Chine ou autre un peu inopinément dans 25 ans quand je serai en vie encore bien entendu eh bien je trouverais ça très drôle parce que je me dis il y a quelqu'un qui a planté ce tabla ça c'est incroyable et je trouve que ça fait partie de la beauté d'un paysage de découvrir des trucs complètement inattendus bien sûr que ça ne correspond pas aux biotopes structurelles locales mais en fait ça m'intéresse de générer aussi ces étonnements locaux parce que tout correspond à une histoire en fait et à des destinées humaines qui ont croisé ce territoire-là comme les humains ont voyagé les plantes voyagent aussi alors voilà une suite d'interventions projetées qui ne sont pas toutes réalisées donc la première est réalisée celle-là pas encore celle-là c'est la même vue de côté elles peuvent être taillées ou blessées en auge mais on voit qu'il y a quelque chose de complètement dingue qui m'amuse moi c'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet de briquette côte à côte je suis à la diapo 4 c'est ça ? là je suis à la diapo 7 moi j'ai déjà filé ah d'accord mais il faut me le dire parce que sinon je ne vais pas oui c'est vrai que je vais s'emporter moi je vais sans devoir et donc si vous voulez par exemple à la diapo 7 on a plus un d'Europe eucalyptus de gun je m'étais renseigné sur le fait qu'il n'est pas invasif et qu'il supporte plus des températures un peu basses mais maintenant je peux me tromper si on me le dit je l'enlève direct je ne suis pas entêté sur les essences voilà ce qui vient d'être planté mais bien sûr ça n'a pas cette allure-là en fait je me dis que passer à l'épareuse les coteaux et les bocages c'est quand même extrêmement artificiel et donc à ce compte-là en quoi est-ce un crime d'être artificiel et de l'assumer quelque part c'est-à-dire d'avoir travaillé cet aspect esthétique de l'artifice ça ne sera pas réalisé dans l'Ibéia c'est perdu en pleine alors voilà je suis à la 10 maintenant vous pouvez passer la 9 et la 10 dans la poulet là par exemple c'est un agriculteur qui m'avait demandé des sites qui souhaitent planter puis pour finir il n'a pas planté ça mais il a eu à planter enfin il avait la possibilité d'avoir un financement du parc du Perche pour planter près d'un kilomètre alors je l'ai approché je lui ai dit mais écoute Gilles c'est super ça il faut que tu convainques l'entreprise qui va planter de planter 10 mètres 10 mètres que ce que soit la liste décente ça peut être celle du parc puisque tu es subventionné par le parc vas-y surtout il hésitait il s'est renseigné puis je me suis rendu compte qu'il tergiversait parce qu'il avait peur du parc donc j'ai appelé le jeune responsable nouvellement nommé du parc pour lui dire ce qu'on pouvait faire ensemble il m'a dit j'adore votre projet je trouve ça très intéressant alors je lui ai envoyé plein de choses et puis pareil pour une collègue à lui toujours du parc mais sur un autre secteur ils étaient tous les deux enchantés mais quand ils sont référés à leur directeur il faut que ça fasse 10 mètres 10 mètres comme ça il faut que c'est juste à la fois sur la liste d'essence sur le manque de recherche et je ne suis pas invasif moi je vais faire une homéopathie par rapport à tout ce qui va être haché et replanté là je passe à la douze on peut intervenir sur la douze une intervention une intervention invasive le Négundo les raps le Négundo c'est c'est un art c'est invasif je ne le fais plus parfait il ne faut pas le mettre c'est surtout invasif en Pologne on l'a découvert c'est une saloperie c'est une sorte de truc qui pousse partout et ils ne savent plus comment s'en est donc on a un projet en Pologne et on est en contact avec le musée l'université populaire de l'environnement et ils nous ont averti et puis en fait ça se voyait non le Négundo c'est fini je pense que c'est ça des documents qui ont déjà deux ou trois ans alors je suis sur la onze et là je passe à la douze et à la douze on a planté peut-être pas ça exactement chez un éleveur d'escargots et puis on a des broussailles STT et par exemple il y a un érable de Mongoli je crois qui marche super bien petite feuille dédicate pas invasif à mon avis pour un coup et qui reprend très très bien ça marche bien je passe à la treize un projet de verger partagé pour Mortagne en transition vous pouvez voir c'est toute une sorte de tracé régulateur générer des polytests entre guillemets entre des rangées d'arbres fruitiers de tailles différentes et d'espérances de vie différentes ce qui fait que ça crée des trouées visuellement des effets d'écran dans certains cas et de perspectives toute longueur dans d'autres il y a tout un travail cinétique auquel je tiens beaucoup c'est à dire qu'on doit pouvoir dans un paysage travailler artificiellement puisque c'est le cas qu'on le veuille ou non assumer des dispositifs visuels un peu savants ça ne mange pas de pain ça peut finalement créer une richesse spectaculaire du paysage avec la botanie je passe à la 14 ici c'est un projet pour quelqu'un qui a planté une longueur de haine et elle veut transformer 20 hectares de grande culture quand elle aura repris la main dessus en forêt jardinée et je lui propose des tracés régulateurs alternant des alignements comme ça je passe à la 15 où là on voit la scène de plantation de tout un groupe en février mars à Mortagne en transition sur un communal on a planté 100 mètres c'était très festif et dynamique il y avait une énergie incroyable donc je trouve qu'il y a quelque chose dans le paysage à jouer aussi et est sur la participation des publics finalement ils sont dans le paysage ils sont les acteurs du paysage et c'est bien qu'ils y prennent tout leur part je passe à la 16 voilà il y a mon garçon Camille et puis un monsieur au premier plan et d'autres alors je passe à la 17 et là c'est une installation à l'écomusée du Perche de Hay mais qui est donc constituée de trois citations de textes d'une philosophe Margo Jata Grigélévitch qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Jardin Rencontres philosophiques chez les Grecs le Jardin grec chez l'Armatan en 2017 et il y a Pistoletto cet artiste de l'artépovera et puis il y a Valérie Cabanes que vous connaissez peut-être juriste institutionnal spécialisé sur l'écocide a écrit un livre très très bien qui s'appelle Un nouveau droit pour la terre pour en finir avec l'écocide qui est un tas des lieux terribles de la pollution mondiale et des mesures à prendre pour empêcher les pollueurs de polluer alors je passe à la 18 cette installation est composée donc de grandes bâches que le conseil départemental de Lorne a imprimé elle est très grandie et très espacée cette ponctuation comme les textes romains antiques tout à fait d'ailleurs parce qu'en fait il n'y a aucune séparation entre les mots dans les textes romains antiques et façon d'obliger le visiteur à rentrer dans une lecture un peu comment dire analytique parce que c'est pas ça se survole pas parce que c'est devenu dur à lire j'espère que ça se fixe mieux dans les mémoires 19 maintenant ça ce sont rapidement des projets pour pour une franche comptée des éleveurs qui rencontrent un problème de sur-ensoleillement la terre est grillée le bétail souffre et il faut retenir en cas de grosse grosse pluie il faut se mettre dans les courbes de niveau numéro 20 c'est dans les lignobles qui sont quand même un phénomène d'artefact qui ne m'a pas attendu et donc finalement la mosaïque je la continue mais sous forme linéaire il peut passer à 21 ça c'est pour un éleveur en Corrèze je lui crée des compartiments qui pourra très facilement clôturer et ouvrir pour son bétail en différentes combinaisons page 20 maintenant numéro 22 c'est en Italie au pied pour inférieur et pour un petit centre culturel de Saint-Clement j'essaie de finalement de souligner la typologie du site avant-dernière 23 c'est Franck Bleur c'est un maraîcher bio en Pologne pas très loin de Gawistok dans le nord-est du pays et puis 24 c'est le hara du pain avec l'issel O2C qui va planter au printemps cette longueur mais ça ne sera pas ces essences-là il y a 13 essences imposées par le parc dont 7 50 arbres pas par le parc mais par le ministère de l'environnement ça c'est pour un autre centre d'art qui vient d'ouvrir dans le Perche ça s'appelle le champ des impossibles je propose de compartimenter un espace de sculpture où au centre depuis le centre de cette étoile à six branches on peut voir toutes les sculptures à la fois en fait et voici la liste que j'ai commandée pour j'en sens alors elle m'envoyait si on regarde 26, 27, 28 vous avez la liste on est à 84 mais j'avais l'argent et la prudence de n'en prendre que 70 parce que je ne savais pas sur quel planteur je pouvais compter on peut passer jusqu'à 114 à la page 29 et je termine avec la page 30 je reprends je copie-colle la réponse du ministère de l'environnement via l'adréal et je trouve ça assez ridicule mais ils ont des raisons ils ont des commissions et c'est des sites sensibles j'ai eu beau leur dire que si c'est le Versailles du cheval le hara du pin du temps de Versailles au hameau de l'arène c'était la folie pour la botanique intée de l'extérieur les gens se targuaient de mettre des tas d'arbres partout de tas de provenances mais tant pis ça doit rester quelque chose d'assez rustique donc il y a probablement 20 ou 30 essences tout autour de ce que je vais planter mais on va m'en imposer 13 dont 7 d'arbres voilà j'ai terminé ok merci beaucoup merci 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 Merci.